Les voleuses de Mario ! Ah 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 ! Ah là là, chers résilients, je vais vous raconter une nouvelle anecdote. Sincèrement, l'agir ici au pays, c'est pas évident, c'est pas évident du tout. On vous taxe de tous les noms. Pour un oui ou pour un non, on vous colle des étiquettes. Déjà, pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana. J'accompagne la communauté à l'eveloppe sur le plan de ses finances et surtout atteindre sa définition de l'autonomie financière. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Après cette belle parenthèse, entrons dans le vif de notre sujet. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'étais en train d'aller dans un logement que nous exploitons en sous-location immobilière professionnelle ici au pays. J'ai eu un retour, comme quoi il y avait des soucis de plomberie dans une des pièces dans la chambre principale. Donc, j'y allais tranquillement. J'arrive quasiment à hauteur du logement. Moi, je me garde toujours à l'extérieur. Je n'aime pas rentrer parce qu'il y a un portail. En fait, il faut ouvrir, faire entrer le véhicule. C'est beaucoup de manœuvre. Donc, moi, je me garde toujours à l'extérieur pour ce logement-là. Et donc, je suis en train de me garer, je sors du véhicule. Il y a un groupe de personnes, de dames et de messieurs qui viennent dans ma direction. Ils étaient au nombre de quatre, une dame, trois messieurs. Et puis derrière, il y avait également deux jeunes filles qui arrivaient. Donc, ils étaient au total six. En arrivant quasiment à mon niveau, en fait, la dame du premier groupe de quatre lance, les voilà encore, les voleuses de maris. Regarde la coiffure de celle-là. Ça, ce n'est que des coiffures des panthères. Des filles qui sont là dehors pour arracher vos maris. Ce sont encore les panthères de dehors. Et les autres qui souriaient, qui faisaient mine d'approuvées. Et elle arrive à mon niveau et dit, ah, qui t'a dit que même le véhicule-là, ce n'est pas quelqu'un qui lui aurait offert ça. Qui t'a dit que ce n'est pas le mari de quelqu'un qui est derrière ça. Et elle disait à ma hauteur, vraiment, j'entendais ce qu'elle disait pour vous dire. Et je me disais, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça m'avait souri. Et les deux dames de derrière me regardaient, mais vraiment en mode, encore les jeunes filles d'aujourd'hui. Et moi, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi de telles réactions à chaque fois? Est-ce qu'on ne peut pas se coiffer tranquillement et passer inaperçu? Parce que je suppose que c'est par rapport à ma coiffure. C'est par rapport au fait que j'ai teinté mes cheveux en rouge. Et ça, tout de suite, ça frappe à l'œil et ça prête à confusion. Sachant qu'il y a une autre anecdote, toujours dans le même style. Cette fois-là, j'allais dans un commissariat de la place. Je suis arrivée au niveau du commissariat. Il y a le monsieur qui m'a reçu, un homme en tenue, qui me demandait avec insistance ce que je fais au quotidien. Je lui ai dit, pourquoi monsieur, vous souhaitez savoir ma profession? Il insistait. Et il ne m'a pas dit pourquoi. Parce qu'enfin, il me détaillait de la tête au pied. Je voyais très bien que c'était à cause de ma coiffure. Je suppose que dans sa tête, il se disait que ce n'est pas une coiffure plutôt conventionnelle pour une personne en fait qui travaille, j'ai envie de dire, dans des bureaux ou qui travaille, j'ai envie de dire, régulièrement. Enfin, je ne sais pas quel thème est utilisé. Pour une personne qui travaille comme tout le monde, c'est-à-dire qui a son emploi, qui le matin va au boulot, revient le soir. Une vie de famille tranquille, quoi. Et donc, je pense que ça rejoint un peu le questionnement du monsieur. Et la dame, je pense que c'est parce qu'elle ne pouvait pas me questionner également de la même manière qu'elle s'est permise cette réflexion-là. Et plus d'une fois, j'ai eu des regards assez insistants dans la rue. Quand j'arrivais quelque part, tu vois vraiment, on te détaille de la tête au pied. Et j'imagine que c'est vraiment la coiffure qui fait en sorte que ça donne un peu ce résultat-là. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans un contexte où on te regarde, on analyse tes faits et gestes. En fait, on te prête des idées, on te prête des vies, on te prête des choses. Parce qu'elle m'a taxé de voleuse, le mari. Voilà. Dans sa tête, je ne pouvais pas être mariée, je ne pouvais pas avoir des enfants, je ne pouvais pas avoir un foyer. Non, du tout. Dans sa tête, j'étais le profil type de la femme qui ne peut qu'aller voler les maris des autres. Et donc, voilà un peu chez Résilion, les réalités auxquelles on est confronté quand on est au pays. Voilà un peu comment on est perçu, qu'on le veuille ou pas. Et ça, c'est parce que la société, en fait, veut qu'on soit dans un certain moule, qu'on réfléchisse d'une certaine manière, qu'on s'habille d'une certaine manière, qu'on se coiffe d'une certaine manière. Oui, parce que quand tu sors un peu du moule, on te prête des idées, on te prête des intentions, on te prête tout. Quand tu sors un peu du moule, tout de suite, ça dérange les gens. Tu ne sais pas pourquoi, tu vis ta vie dans ton coin tranquillement, mais ça embête les gens. Les gens se questionnent, les gens réfléchissent, les gens s'imaginent des choses. Et je suis sûre que vous avez été un jour confronté à cela. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu des situations comme celle-là. Ou vous vous retrouvez à essuyer, en fait, des remarques pas forcément très positives. À cause de votre look personnel, à cause de votre tenue vestimentaire, ou de votre coiffure, ou peu importe en fait. Je suis sûre que chacun a déjà fait une telle expérience. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, c'est une société qui se veut en fait être dans le jugement. Un jugement permanent, constant. Pourquoi tu ne fais pas ci ? Pourquoi tu ne fais pas comme les autres ? Pourquoi tu n'as pas un certain type de travail ? Surtout lorsque vous vous retrouvez dans un environnement où vous avez un groupe d'amis, avec lequel vous avez grandi. Il faut remarquer, quand il y a un groupe d'amis, ces personnes ont généralement le même type de travail, le même type de maison, le même type de voiture, le même type de mari, de femme, si ce sont les hommes ou les femmes et vice versa. Quasiment pareil. On veut être intégré. On veut être accepté. Et ça, c'est à tous les prix. Parce que quand vous voyez aujourd'hui ce que certains jeunes sont prêts à faire pour se faire accepter dans un groupe, se faire accepter par d'autres personnes, c'est dangereux. C'est dangereux. On n'est plus dans une société où on réfléchit, on pose des actes par rapport à nous, mais on doit le faire par rapport aux autres. On doit le faire par rapport au regard des autres, par rapport à leur acceptation. À quel moment vous vivez votre vie pour vous-même ? À quel moment vous vous posez des questions ? Qu'est-ce que je veux pour moi ? À quel moment vous prenez le temps de réfléchir sur vos objectifs ? De réfléchir sur comment vous pouvez atteindre ces objectifs-là ? À quel moment vous prenez le temps de travailler sur vous ? Pour questionner sur vos manquements, sur ce que vous pouvez ajuster, sur vos points positifs, sur les points que vous pouvez vous appuyer pour aller encore plus loin, où vous pouvez maximiser. À quel moment, si vous êtes occupé tout le temps à juger, à regarder la vie des autres ? Et les réseaux sociaux ne nous erdent pas. Les réseaux sociaux ne nous erdent pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir, on passe le temps à troller, à troller. On a un mot de « Ah, qu'est-ce qui te passe ? » « Ah, il y a un tel, il vient d'acheter une voiture. » « Ah, c'est la voiture-là qu'il a acheté. » « Ah, un tel s'est marié. » « Un tel a eu un enfant. » C'est comme ça au quotidien. On passe notre journée à s'occuper de la vie des autres. À quel moment on s'occupe de notre vie ? À quel moment on prend le temps de travailler sur vous ? Ça, c'était une vidéo pour interpeller encore une fois de plus la communauté par rapport à ces situations-là, par rapport au regard des autres, par rapport à comment on doit ou non se comporter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cela. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vécu des scènes pareilles ? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Est-ce que vous aurez pris la peine de répondre à cette dame-là ? Ah là là, ça, c'est une énième vidéo par rapport à ces étiquettes-là qu'on colle. Parce que j'en ai déjà fait sur la chaîne. Parce que, voilà, j'ai eu plus d'une fois des situations comme celles-là. Et ça me fait toujours sourire. Je viens partager avec vous. En tout cas, pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de rentrer dans la communauté, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo. Sensibilisez autour de vous. Nous sommes perdus. C'est une société de personnes perdues, de personnes égarées, qui sont là à regarder la vie des autres. Au lieu de se concentrer à trouver un sens à leur vie, partagez cette vidéo autour de vous. Ça va vraiment ouvrir les yeux aux uns et aux autres. Pour des personnes qui recherchent des idées business, vous pouvez télécharger mon petit livret qui vous donne 10 idées business que vous pouvez lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de la vidéo. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao.